VOA Afrique On peut dire qu'on va rester à table pendant toute la première partie de Vous et Nous Déjà aussi avec Chumicha, star chef de télé marocaine Et aussi la question, on dit quoi ? Mais voilà une émission selon mon cœur Et dans la deuxième partie, Michel Joseph nous décryptera une expression typiquement américaine et alimentaire Cette expression elle aussi Autre plaisir Anna, la mode, la mode qui rit avec un défilé ici sur le plateau de Vous et Nous Tu as hâte, je le vois au fond de tes yeux Mais aussi la mode qui pleure quand l'actualité oblige un célèbre festival de mode africaine à fermer Et bien sûr la question Facebook Alors jeudi dernier, les Américains ont célébré Thanksgiving Thanksgiving est le quatrième jeudi de novembre C'est l'équivalent de la fête de l'Action des Grâces au Canada Qui a lieu elle en octobre Historiquement Thanksgiving était un jour de fête dans les sociétés européennes paysannes Durant lequel on remerciait Dieu par des prières pour les bonheurs que l'on avait pu recevoir pendant l'année C'est surtout l'occasion de se retrouver en famille et entre membres de la communauté Regardez ce rapportage d'Arzoma Compaoré Plus qu'une fête nationale, le jour de l'Action des Grâces plus communément connu sous le nom de Thanksgiving Est un jour très spécial pour les Américains A cette occasion, en groupe ou en famille On se rassemble pour partager un repas de gratitude Françoise Mtholo, originaire du Cameroun Fait partie des volontaires de cette année Au repas offert par le Safeway Feast of Sharing Pour moi Thanksgiving c'est un peu comme les Américains C'est une occasion pour moi de dire merci Seigneur Merci, remercier Dieu pour tout ce que j'ai dans la vie En tant qu'Africaine c'est aussi une opportunité pour moi de dire merci pour ma famille Merci pour tout le monde Ma famille au Cameroun ne connaissent pas Thanksgiving mais je les appelle quand même Certains Camerounais quand je vais ils font du poisson brisé Ils font la Thanksgiving à l'africaine Je sais qu'il y a eu certains immigrants qui sont venus aux Etats-Unis C'est eux qui ont apporté la fête En tant qu'immigrant moi aussi je célèbre Une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre De patates douces, d'une gélée de canneberge Et une tarte à la citrouille Ce sont là les éléments de base d'un repas de Thanksgiving Un tel repas coûterait à peu près entre 50 et 60 dollars Et quand on est toute une famille Cela peut vite devenir coûteux Pour ne laisser personne en marge Beaucoup d'organisations caritatives offrent un plat chaud A tous ceux qui se présentent Pour l'armée de volontaires Chaque plat servi est un rappel Qu'ils font la différence dans la vie d'une personne Rappelons que si la Thanksgiving est aujourd'hui un moment de gratitude pour tous Elle rappelle aussi le rôle joué par les Amérindiens Lors du tout premier Thanksgiving américain Organisé par les premiers pèlerins Un remerciement aux Indiens qui leur ont sauvé la vie Gratitude, gratitude Et pour bien comprendre ce que représente cette fête pour les Américains Et aussi la portée symbolique de cette fête Nous avons demandé au Dr Ellen Connell Qui est psychothérapeute Et qui exerce ici à DC de nous rejoindre Merci beaucoup d'être avec nous Merci beaucoup Dr Connell pour nous rejoindre Vous êtes bienvenu, merci d'être avec moi Première question Je vais vous demander si vous avez fêté Thanksgiving Et de quelle manière ? Oui, j'ai fait Donc j'ai vécu ici en Washington DC Et toute ma famille est en l'East-Cost Mais surtout ici en DC Donc nous avons eu un grand gathering Avec cousins, mon père et ma mère Et mon frère venait et apportait ses enfants Et c'était une grande soirée de célébration Combien de personnes étiez-vous ? C'est une bonne question Combien ? Combien de vous étiez-vous ? Plus de 20 Oh mon 25 Wow Wow Dr Connell, certains couples profitent de cette célébration Pour exprimer leur gratitude envers leurs conjoints Cependant d'autres personnes pensent que l'on devrait manifester cette gratitude Tout au long de l'année Est-ce que cela pourrait changer quelque chose dans une relation ? Il y a tellement de bénéfices à être grâtes Au cours de l'année Il y a des recherches dans le domaine de la psychologie positive Dr. Robert Emmons à l'Université de California in Davis Has done lots of studies on people who practice gratitude all the time They found that if you work on being in a state of gratitude That is very associated with happiness and well-being And so within a relationship, certainly being grateful for one's partner, one's spouse One's significant other It can foster feelings of well-being What about relationship and co-worker ? Absolutely She has to be nice to me You have to be very grateful You have to be nice to each other I'm always nice to her Always Can you explain to us why Thanksgiving is so important for the Americans I think a big part of it is that it's one celebration that is not focused on just one religion So so many people, so many Americans celebrate Thanksgiving Regardless of what religion or what traditions they come from So it's a celebration that brings many Americans together It's a nice way to pause from what you're normally doing Take the day off from work, get together with family And really celebrate being together Celebrate what you're thankful for And I think that doesn't always happen The rest of the year So during Thanksgiving also, Doctor This Thanksgiving can also signify a lot of things In the dance party This is a stressful tradition for some Like Black Friday, Camp Out Which is the day of Thanksgiving And which marks traditionally the cost of the purchase period of the end of the year Can we say with all that That Thanksgiving is losing its value You know, I can see how you You see what I'm saying Yeah, I can see how it might feel that way Certainly, I think America finds a way to commercialize everything And Black Friday is a good example of that But I do think that many people still find the ritual of getting together with family And that I think they find that important And that's what brings the spirit of gratitude That's what fosters well-being I guess so Well, thank you so much Thank you for explaining Really, really, really appreciate it We didn't know much You, you didn't I mean, I hope you took good notes You're welcome Thanks for having me Thank you On reste à table, les amis, avec la question On dit quoi ? Bon, pour Roger Moutou, on connaît déjà la réponse, c'est non Mais vous, amis téléspectateurs Pourriez-vous devenir végétarien ? Non pour moi Comment je peux pas être obligé à manger à ne pas manger de la viande ? Parce que je suis quelqu'un que j'aime beaucoup la viande C'est pour des raisons de santé, pour vous de santé, peut-être je vais m'adapter à ça Sinon, de moment, ils pensent pas Je me réfère un peu aux rastafariens qui ne mangent surtout pas de la viande Donc ils ne meurent pas en tout cas Ils sont végétariens, ils vivent bien leur vie Ça me dirait bien, moi, une vie sans viande Sans viande ? Non, moi je peux pas Tu sais, ce qu'on dit, you state I need my meat Ce n'est pas mon cas Give me my meat Voilà, parlons, en parlant de meat Parlons gastronomie, Shafai Shumisha Et la star de la télé Elle présente plusieurs émissions culinaires Elle est très populaire au Maroc et ailleurs À côté de l'animation, Shumisha a publié des livres des cuisines Plus de 30 Tu les as lus ? Des ouvrages, pas encore, mais bientôt En arabe et en français Elle a aussi fondé et dirigé la publication du premier magazine culinaire marocain Saveurs et cuisine du Maroc Un reportage de Connection, ou Connection Média Curieuse et passionnée de nature gai et joyeuse Shumisha est l'une des personnalités préférées des Marocains Son programme culinaire est l'un des plus suivis Elle est parvenue au fil des ans à conquérir le cœur des familles marocaines Elle s'est imposée aujourd'hui comme la représentante de la cuisine marocaine traditionnelle et revisité Un travail, s'il n'est pas fait avec passion Il n'a pas vraiment beaucoup d'impact Je pense que c'est cette passion qui est parvenue aux gens, qui a pu les toucher peut-être Et qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être que mon nom est lié tout de suite à la cuisine Et la cuisine marocaine plus particulièrement Créative, Shumisha a fait de ses voyages, de ses origines, de ses rencontres et de son quotidien une perpétuelle source d'inspiration Pour elle, la cuisine est une histoire d'amour et de famille J'ai toujours vu les femmes de ma famille, de ma grand-mère En passant par ma mère, mes tantes, mes cousines Tout le monde cuisine Tout le monde aime montrer son savoir-faire dans le domaine Donc tout ça était emmagasiné dans ma tête Mais je ne pensais pas, parce que mon cursus est un petit peu loin Mais vraiment très très loin du domaine culinaire Mais le jour, comme j'ai dit, où j'ai décidé d'en faire mon métier Tout ça a refait surface Forte de son expérience et son engagement, Shumisha a participé au jury de plusieurs émissions étrangères Elle a aussi créé une gamme de compositions marocaines d'épices et de thés biologiques d'exception J'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir proposer des compositions Qui aideraient la femme marocaine d'aujourd'hui Qui n'a plus le temps de bénéficier d'un apprentissage Elle a le référentiel gustatif Mais pour appliquer, c'est un peu compliqué Et puis on travaille, et puis on cumule de jobs, on n'a pas le temps Alors ce sont des produits qui facilitent la vie à la femme marocaine Et aussi aux hommes qui aiment et qui sont passionnés par la cuisine Shumisha qui continue de transmettre ses passions via internet Est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la cuisine marocaine Shumisha adore se lancer les défis et aller de l'avant Faire arriver et entendre parler de la cuisine marocaine un petit peu partout Je le fais soit via les salons ou les émissions Qu'aujourd'hui je place dans d'autres chaînes étrangères Et comme j'ai dit, juste faire rayonner cette cuisine riche, variée Et qui est aussi, qui reflète notre identité Et c'est important, comme le costume marocain ou l'architecture marocaine La cuisine marocaine a une place très très forte dans notre culture Et je suis ravie de pouvoir contribuer à mon petit niveau A faire ce travail et à la faire connaître Shumisha a supporté une image forte du Maroc sur le plan international Elle cherche à partager sa passion, transmettre le patrimoine culinaire marocain Et aussi mettre en avant les produits du terroir Moi je pense que si on avait une équipe qui nous aimait vraiment Une équipe de production, on aurait quelques plats ici sur la table Qu'est-ce que tu en penses ? Si ça venait de Shumisha ? Oui, bien sûr D'accord, c'est ce que tu veux dire Si ça venait de Shumisha, moi j'ai pas de problème Mais si ça venait de Isha ? Non, pas Isha, Shumisha En tout cas, moi j'ai très très faim maintenant Restez avec nous de l'autre côté de la pause C'est l'anglais express avec Michel Joseph Et la mode dans tous ses états Yes La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez C'est gratuit avec Internet L'application est disponible sur iPhone ou Android Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants VOA Afrique 24h sur 24 sur votre portable En plus de nos programmes sur FM et honte courte La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet D'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com A tout de suite Vous et nous, part 2 C'est la mode, la mode, la mode T'aimes bien la mode ? Non, moi je préfère l'arôme, un arôme Non, non, mais c'est pas C'est nous qui choisissons Non, je vais parler nourriture Ah, d'accord Mais quelle expression ? Du pain et du beurre Hum, sans café Sans café au lait J'aime ça le pain J'adore Oui Bienvenue à l'Anglais Express Cette expression semble avoir trait à la nourriture Mais est-ce vraiment le cas ? Bread and butter Du pain et du beurre Ce sont des aliments Pourtant, les personnages que nous allons entendre parlent d'argent Bread and butter I'm having so much fun acting in the play Acting would be a great career If it paid better But it doesn't So, my computer programming job is still my bread and butter I hear you As an actor, it is hard to pay the rent and put food on the table Stick with your bread and butter job for now Le pain et le beurre sont des aliments de base Bread and butter Dans le temps, ils étaient très importants Et c'est exactement de cette importance qu'il s'agit dans cette expression idiomatique On dira d'une chose It's your bread and butter Pour dire que cette chose vous rapporte à un montant significatif Un salaire sur lequel vous pouvez vraiment compter Pour payer vos factures Et oui, pour mettre du pain sur la table Bread and butter What is your bread and butter ? Et voilà, pour l'anglais express What is your bread and butter ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, VOA ? Je pensais que tu allais dire Et moi aussi, VOA VOA Afrique VOA Afrique My bread and butter Merci beaucoup Michel Joseph, rendez-vous la semaine prochaine Est-ce que je peux poser une question à Michel vite fait ? Non, c'est fini Michel Yes Bread and butter Mais les autres disent butter Butter ? Oh, I say butter too Les Américains disent butter D'accord C'est un thé en double Qui commence à rouler Enfin D'accord Qui se transforme en Bread and butter Bread and butter Voilà Une chose est certaine Qu'on aime le pain, le beurre ou pas du tout On peut vous retrouver, Michel Joseph Sur VOA Afrique.com Comme manger mon tout Voilà Et aussi, n'oubliez pas Vous pouvez retrouver l'anglais express Sur la page Vous et nous De VOA Afrique.com La dixième édition Du Festival international de la mode en Afrique FIMA Qui devrait initialement avoir lieu Du 25 au 29 novembre 2015 Au stade GSK de Niamey A été reporté Pour nous en parler En détail Nous accueillons via téléphone Le magicien du désert Mister Alphadi Bonjour Alphadi Bonjour Roger Comment vous allez ? Tout va bien ? Ça va très très bien Alors Alphadi Pourquoi le FIMA a-t-il été reporté ? On est très content de vous avoir avec nous Le FIMA a été reporté Pour des raisons de sécurité C'était uniquement Le FIMA a été reporté Parce que nous Nous étions en deuil Avec la France Par ce qui est arrivé au Bataclan Et après On a eu Même pas une semaine plus tard Ou deux semaines plus tard Ce qui est arrivé au Mali Et en Tunisie Donc Le gouvernement du Niger A vraiment été contraint A été contraint De pouvoir le reporter Et ils m'ont demandé mon avis Je l'ai dit absolument Et je crois que même au Niger On avait des soucis Parce qu'à Difa A peu près A 1000 km de Niamey Il y avait plus de 18 morts Effectivement difficile De s'amuser Pendant que le pays est endeuillé Vous le rappeliez Le Niger lui-même A été touché par des attentats Mais qu'est-ce que vous répondez Alphadi A ceux qui vous disent Qu'en temps de guerre En temps de crise Comme celle que traverse le Niger Et peut-être un peu plus largement Le reste de l'Afrique En temps de guerre Le chiffon Les parures N'ont aucune importance Qu'est-ce que vous répondez A ceux qui vous disent ça ? Ils ont tort Ils ont tort Et ils n'ont rien compris A rien du tout On travaille une industrie On travaille la création On travaille la beauté On travaille la lutte contre la pauvreté La parure La beauté A le droit D'exister en temps de guerre Voilà Parce qu'en temps de guerre C'est ce qui fait nourrir son homme Les brodeuses travaillent Ceux qui font la bijouterie Travaillent La marocainerie Travaillent On n'est pas en temps de guerre On est en temps de crise Donc ce que vous êtes en train de nous dire Alphadi C'est qu'au contraire La création La beauté Ce festival C'est un acte de résistance Exactement Et notre thème C'est paix Culture et développement Notre thème A toujours été Un thème conséquent Et notre thème Cette année Pour le festival Éducation Une industrie Pour une affaire De métissage et de paix Justement Alphadi A quand le prochain FIMA ? A quelle date Vous donnez-vous rendez-vous ? Absolument Nous voulons absolument Laissez ce temps passer Et que cet œil Qu'on puisse le vivre Absolument Et laisser les gens Les festivaliers Les derniers festivaliers Partiront demain Du Niger Et nous voulons absolument Le reporter Dans quelques mois Dans 5 mois 6 mois Parce que bientôt Les élections du Niger Aussi se feront A partir du mois De février Donc on puisse On puisse laisser Tout ce mouvement Cet acharnement Pour la politique Au s'y passer Avant de dire Qu'on fera le FIMA Peut-être dans 5 mois 6 mois Ou 8 mois Donc on se donne rendez-vous En 2016 En 2016 Exactement Tout à fait Merci beaucoup Merci beaucoup Alphadi C'est moi Merci C'est très gentil à vous Mille merci de m'avoir appelé Au revoir Et merci pour votre femme America C'était un plaisir Il est toujours Très tonif Très frais Je ne l'ai jamais vu Abattu Déprimé Il est toujours comme ça A transmettre De l'énergie Peut-être que tu devrais En prendre un peu Pourquoi pas Aujourd'hui Le Niger rime avec terreur Celle imposée Par les attaques De Boko Haram Mais parce qu'il y a Toujours un mai Nous sommes Et que nous sommes ravis De faire entendre Ce type de mai ici Un styliste têtu Déterminé Et amoureux de la couture A décidé que son pays Était aussi Celui de la créativité Il s'appelle Ousmane Amido Sambo Et Abdoul Razak Idrissa L'a rencontré pour nous L'histoire d'Ousmane Amido Sambo A débuté en 1985 A Zender Ville située A 900 kilomètres De la capitale nigérienne Miame En fait La couture est venue Comme ça Je n'ai pas voulu A l'âge que j'ai commencé Parce que je suis née dedans Née d'un père Et d'une mère couturier Il hésita au début A embrasser le métier Préférant jouer au football Initié par papa Sambo Tout en forgeant sa carrière De créateur et de styliste S'est fait le devoir De transmettre ce savoir A ses frères et sœurs Qui sont aujourd'hui Comme lui Tous dans la couture On est au nombre de dix Lui c'est le parrain Qui lui a appris Mais nous c'est lui Qui nous a appris En fait Il avait assez Connituré d'abord Sambo a aussi effectué Des stages Chez le célèbre Al-Fadi Qui est le créateur Du film Dans le monde De la couture Ousmane Amido Sambo A très vite choisi Son chemin Pour se démarquer Sa matière première Pour les créations C'est le pain africain J'ai choisi de travailler Le pain me mélanger Avec des matières européennes Comme la fourrure Du fatin De la soie Et adopter la coupe occidentale Sur le pain africain Pour faire des grosses pièces Les manteaux en pain Les modèles jean en pain Les grandes robes Des stars Sur le tapis rouge Pourquoi par exemple Jennifer Lopez Et qu'on ne peut pas On ne les voit pas Dans le pain Pour marcher Sur les tapis rouge Aujourd'hui Sambo Animé toujours Par le souci du partage Ambition de créer Une école de stylistes A Niame Le projet est même Très avancé Nous avons tout à l'heure Eu de tristes nouvelles De la mode africaine Avec le report du FIMA Finissons sur une belle note Avec un mini défilé Préparé par Sifa Love Bonjour Bonjour Sifa Bonjour Vous êtes née en RDC Oui Et vous êtes arrivée Aux Etats-Unis Il y a 8 ans à peu près Oui En 2006 J'ai eu l'opportunité de venir Et puis j'ai profité de l'opportunité Pour développer la mode Que j'avais déjà commencé Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui Sifa ? J'ai quelques modèles Que nous allons voir dans quelques minutes Et au fur et à mesure que les modèles vont commencer à marcher Et puis je veux essayer de vous Super Formidable Commençons par vous Le haut que vous portez Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ? Oui je l'ai créé moi-même Wow Donc vous quand vous allez en soirée Vous dites Bon alors dans quelle humeur je suis J'ai envie de Vous attrapez votre machine à coudre Oui c'est un peu ça Et c'est comme ça que ça se passe ? C'est comme ça que ça se passe C'est tout C'est fabuleux Pour le plus grand bonheur de Roger Un défilé exclusivement féminin Vous ne créez que pour les femmes ? Je crée pour les hommes Mais pour ce soir nous allons C'est moi-faire pour les femmes Allez c'est parti Premier modèle D'accord Pour les yeux de Roger Alors cette sirène avec sa queue C'est vraiment le sirène comme vous avez dit C'est mermaid style Avec la traîne qui est comme le vague La deuxième nous avons un freestyle Avec ses cols qui donnent Alors ça vous appelez ça freestyle ? Oui c'est un freestyle Parce que ça ne sert pas trop Ça te donne un peu de mou C'est pas trop moulant Nous avons ça C'est pour la jeune maman C'est un freestyle aussi Vous pouvez porter ça à n'importe quelle heure Pendant l'été Je pense que la jeune femme aime la robe Oui j'adore aussi les robes Avec le manchelon qui vous protège contre le froid Si vous voulez porter ça pendant le froid Ça c'est vraiment une robe soirée Que vous pouvez porter pendant le froid Pardon si on peut juste demander Comment une personne peut marcher avec ça ? C'est ça ma question ? C'est une mer mais C'est quand tu fais le haut C'est une sirène C'est une sirène C'est une sirène Une sirène rouge Une autre sirène rouge mélangée C'est un mélange un peu africain Oui ça c'est mélangé un peu africain Pour une bride africaine Qui veut aller se marier bientôt Ah qui va se marier bientôt ? Est-ce que c'est une sirène ? Vous avez les satins Et puis vous avez Des incrustations de pagne Et puis vous avez un peu de pagne en bas Qui vous rappelle que c'est vraiment l'Afrique Que je représente Je m'exprime par rapport à mes modèles Et mes tissus Et quand je représente l'Afrique Beaucoup de temps Alors je pense que le tissu africain Est le meilleur que je peux Mélange mixer avec l'occidentaux Pour que je fais comprendre à tout le monde Que je représente l'Afrique Merci beaucoup de vous voir invité Roger il est déjà temps de nous citer Qu'est-ce qu'on dit comme d'habitude Rendez-vous la semaine prochaine La VOA sur votre portable Avec l'application mobile streamer Écoutez nos programmes N'importe où Quand vous le voulez C'est gratuit avec internet L'application est disponible sur iPhone Ou Android Ou alors Composez les numéros de téléphone suivants VOA Afrique 24h sur 24 Sur votre portable En plus de nos programmes sur FM Et honte courte La Voix de l'Amérique Est en votre compagnie 24h sur 24 Sur internet D'une trentaine de représentants D'un syndicat d'étudiants Notez notre nouvelle adresse VOA Afrique.com Tous les derniers développements Sur l'actualité africaine et mondiale Reportage photo et vidéo Et vos commentaires sur voaafrique.com A tout de suite VOA Afrique